Bonsoir, nous sommes à Oupay avec le combat de Hermano Figatelli, champion EBU des Superplumes qui vient de s'achever. Un super combat, un magnifique combat Hermano, tu as vraiment livré un magnifique combat ce soir. Un combat de rentrée qui a été dur, mais qui t'a permis de pouvoir te préparer correctement pour les échéances à venir. Ce n'était pas vraiment pour me préparer, mais c'était pour limiter les dégâts. J'ai une préparation de 8 mois qui était beaucoup trop longue, parce que normalement je les ai boxé il y a 3 mois, puis il y a 2 mois, puis il y a 1 mois, chaque fois reporté pour les finales annulées. On a dû organiser la gala rapidement, donc j'ai dû mettre des efforts aussi dans l'organisation. Ça m'a pris un peu du temps, etc. Donc j'ai boxé contre un adversaire d'une catégorie au-dessus. Bon, meilleur qu'on ne le pense. Champion du Benelux. Champion du Benelux, de poids léger, donc c'est vrai qu'il y a la différence de poids. Il baissait beaucoup la tête, un peu dangereux à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un bon combat à garder comme un très bon sparring. Tout à fait, mais ce qu'on a pu voir, c'est que tu n'as pas eu peur de prendre le challenge d'un point supplémentaire, parce que quand même il a opposé avec sa musculature une résistance. Effectivement, il avait une bonne musculature, il est poids léger. Moi, j'étais sur la balance à 2 kg en dessous de lui le jour avant. Donc à mon avis, sur le ring, on avait 4 kg de différence. Mais j'ai pu un peu jouer avec ma vitesse pour garder ça. Malheureusement, je n'avais pas les jambes que j'aurais eu il y a deux mois contre Karim Shakim, parce que là, j'étais vraiment prêt. Ici, il a fallu garder. Mais bon, je n'ai pas cherché des excuses. J'ai fait mon combat, j'ai gagné. Voilà. Oui, tu as gagné. On va dire que tu as eu une belle opposition. Ça a fait un très beau combat. Il faut être deux pour en faire un. C'est quand même le champion du Benelux. Ce n'est pas non plus le nouveau venu. Mais là, en fin de compte, tu as pu donc rebondir suite à cette déception contre le français Karim Shakim, qui n'a pas pu honorer son combat. Pas de sa faute. On le sait. La municipalité s'est retirée au dernier moment. Et donc, ça n'a pas été évident pour lui. Non, non, je m'en doute. Lui, il a perdu ce titre de champion de France à l'Union Européenne. Donc, c'est une grosse déception. Il n'est pas tout jeune. J'espère qu'il va se remettre parce que c'est un bon gars. J'aurais bien voulu se boxer parce qu'on avait une victoire chacun et une belle, c'était toujours bien. C'est de là un peu mon regret. Mon regret, c'est d'avoir perdu du temps aussi. Mais bon, j'espère qu'il va se remettre parce que c'est un garçon bien. Ok, Hermano, maintenant tes échéances futures. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il y a en perspective pour toi ? Donc, je fais étape par étape. Ici, je vais défendre mon titre en Italie le 2 mars contre Antonio Devitis, champion d'Italie. 20 victoires, une nulle, je crois, et une défaite. Donc, beau challenge encore. Donc, hormis ça, est-ce qu'il y a un challenger qui t'a été désigné ou alors celui-ci n'est pas encore le challenger ? C'est sur une défense volontaire, là, apparemment. C'est sur une défense volontaire, mais il est juste en dessous. Donc, il y a Tajberg qui est challenger officiel, mais qui s'est blessé à la main. Donc, il passe son tour. Et celui qui est juste en dessous de lui, c'est Antonio Devitis. Ok. Bon, Hermano, nous te remercions d'avoir répondu à nos questions. Nous te souhaitons encore une fois bonne chance pour ton parcours et de conserver ta ceinture en Italie et de nous faire encore du plaisir sur ESPN Fighting Spirit avec nous. Je vous remercie et j'espère revenir plus souvent. Merci Hermano. Ciao.